Allo... Ouais, bien joué. Échec Emmett. Propre, nickel. Je dis bravo. Salut à tous ! Je prends 5 minutes pour le journal de bord. Alors ici ça va. Emmett vient de me battre aux échecs, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Au début, je culpabilisais un peu de prendre du temps pour jouer, mais en fait les astronautes en mission, ils ont peut-être pas beaucoup de temps pour les activités de loisirs, mais ça leur arrive aussi de pas travailler de temps en temps, quoi. Et leur passe-temps préféré dans la Station Spatiale Internationale, c'est regarder par la fenêtre pour observer la Terre. Mais pour se détendre, ils peuvent aussi regarder des films... Ghostbusters ! Lire... Placement de produits. Il est top, c'est le meilleur. Ou écouter de la musique... Et de temps en temps, ils jouent. Alors il y en a qui ont tenté le foot... Tiens. C'est toujours pas ça. Le baseball et même les fléchettes de l'espace. Mais il faut bien avouer que tout ça, c'est quand même plus rigolo avec une gravité égale à 1. Celle de la Terre. Par contre, jouer aux scrables et aux échecs, c'est carrément possible et c'est tout aussi amusant. Et l'astronaute américain Grégory Chamitov a embarqué un échiquier à bord de la station en 2008 pour jouer contre les équipes au sol. Alors pour ça, il lui fallait un jeu qui soit assez grand mais léger et avec des pièces qui tiennent bien au plateau. Il avait trouvé l'échiquier magnétique parfait mais... La NASA n'en voulait pas. Par peur des interférences avec les systèmes de bord. Alors ben du coup, il a racheté des pièces en plastique et il a passé toute une soirée dans la station à découper des ronds dans du velcro pour les coller sous les pièces. Et même que c'est lui qui a gagné la première partie. Jean-François Clairvoy, un astronaute français, a emmené une autre sorte de jeu dans l'espace. Le Rubik's Cube. Mais c'est mon Rubik's Cube. Je le cherchais partout. Mais c'est Jean-François. C'est... C'est Jean-François. Oh ! Ah ! Mon Rubik's Cube. Florence ? Oui ? Ah bah tiens, viens. Tu veux le faire ? En apesanteur ? Euh... Je vais pas pouvoir... Facile ? Ah oui. Pour mon journal de bord, est-ce que je peux te poser quelques questions ? Bien sûr. Avec plaisir. Ton Rubik's Cube, tu l'as emmené lors de tes 3 vols ? J'ai emmené le Rubik's Cube dans mes 3 vols. Je suis un très grand fan des casse-têtes. J'en ai plus de 200 à la maison. Et effectivement, je suis le seul astronaute qui a amené le Rubik's Cube dans l'espace lors de mes 3 missions. Pour étudier l'atmosphère, ravitailler la station Mir. Il est même allé dans la station Mir, mais je l'ai ramené dans la navette. Je l'ai surtout pas oublié. Et puis lors de la mission de réparation du télescope Hubble. Et est-ce que tu as réussi à le résoudre aussi même dans l'espace ? C'est-à-dire toi-même en tournoyant dans tous les sens et en faisant tournoyer ce machin diabolique dans tous les sens ? Alors effectivement, une fois que je me concentre dessus, même si je suis en train de flotter, tournoyer en apesanteur, je suis concentré sur la vision spatiale du Rubik's Cube. Et bien sûr, je suis arrivé à le faire. Ce qui prouve que le cerveau humain travaille bien en apesanteur dans l'espace, même si le corps subit plein de bouleversements. Oui. Et du coup, toi tu es expert en pilotage de bras robotique. Est-ce qu'il y a un lien entre justement savoir vraiment se repérer en 3D dans l'espace, même dans n'importe quelle position, et piloter un bras robotique qui pareil se pilote en 3D j'imagine ? Alors effectivement, le lien évident entre un Rubik's Cube et piloter le bras robotique, c'est la vision mentale dans l'espace en 3D. C'est-à-dire que mentalement, je me représente dans un univers virtuel dans ma tête, les évolutions en 3D que va faire l'objet que je contrôle. Là, c'est le Rubik's Cube. Et quand je suis aux commandes du bras robotique, je sais ce qu'il est en train de faire à l'extérieur de la navette en fonction des actions que j'applique sur le manche. Donc le bras robotique canadien est en quelque sorte une extension de mon Rubik's Cube. Et on en voit un dans Gravity de Rubik's Cube ? Oui, effectivement. Ce cube apparaît une fraction d'une ou deux secondes dans la navette spatiale dans le film Gravity. Et quand j'ai rencontré Alfonso Cuaron à Paris, je lui ai demandé mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire apparaître ce Rubik's Cube ? Il m'a dit, j'ai visualisé des milliers d'images sur Internet de tous les vols spatiaux parce que je voulais faire apparaître les vrais objets fétiches qu'emmènent les vrais astronautes dans leur vraie mission. Et ce sont vos photos avec votre Rubik's Cube qui m'ont donné l'idée de le faire apparaître. À part le Rubik's Cube, comment on se divertit dans l'espace ? Est-ce qu'on joue à des jeux ? Alors oui, moi je suis très joueur. « I was born to play » comme disaient mes collègues. Je suis né pour jouer. Donc j'ai inventé les fléchettes de l'espace. Donc ça se joue par deux. Il y en a un qui relâche un gros rouleau de scotch et l'autre à deux mètres. Il essaie d'envoyer un crayon qui passe à travers. Ce n'est pas évident. On invente toutes sortes de jeux de pointage, des jeux avec des boules d'eau. Est-ce qu'il y a des jeux auxquels on ne peut pas jouer dans l'espace ? Pas du tout. Pour lesquels on a besoin d'une gravité terrestre vraiment. Je pense que tous les jeux terrestres, on peut les pratiquer dans l'espace. Mais c'est plutôt l'inverse. On peut inventer des jeux dans l'espace qui sont impossibles sur Terre. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire dans l'espace comme enfiler son pantalon les deux jambes à la fois. Comme faire pipi la tête en bas. Mais non, je pense que tous les jeux, les jeux de cartes, les jeux de ballons, les jeux d'adresses, j'aime bien tous les jeux d'adresses. Alors c'est vrai que le château de cartes, c'est un jeu d'adresses. Assembler des cartes jusqu'à ça, on ne peut pas le faire dans l'espace. Mais on peut faire un truc un peu similaire avec des aimants. Donc il y a parfois des astronautes qui amènent une boîte avec plein de petits objets aimantés pour inventer des nouvelles formes qui tiennent toutes seules grâce à l'apesanteur et qui seraient impossibles parce qu'elles s'effondreraient sous leurs propres pouvoirs sur Terre. Un jeu amusant, c'est un jeu de reconnaissance de forme en quelque sorte. C'est pour celui qui vole pour la première fois ou qui n'a pas autant de durée dans l'espace que mes collègues russes par exemple, c'est à un moment donné on les sort du travail quand il y a une petite pause de cinq minutes et on leur demande à ton avis c'est quoi dessous. Donc essayez de deviner le nom de l'île ou quel pays on est en train de survoler. Parce que parfois on est tellement concentré sur notre travail qu'on ne sait plus du tout où on est sur notre orbite autour de la Terre. Donc dès qu'on regarde par le hublot, on voit un estuaire, une ville. Il faut essayer de se souvenir de sa géographie pour reconnaître les formes, voir au loin les chaînes de montagne et se dire ah bah c'est peut-être les Pyrénées. C'est pas facile. Une fois, je cherchais la ville de Toulouse parce qu'on venait de passer les Pyrénées. Je cherche un peu et puis je vois un lac en forme de croissant. Et puis je me dis mais autour de Toulouse il n'y a pas ce lac, c'était le lac de Genève. En moins d'une minute, on était passé des Pyrénées aux Alpes. Je crois que tu m'as raconté un jour que tu avais joué à Star Trek dans l'espace. Ah bah la mission de réparation du télescope Hubble, on était deux Trekkies à bord. Et donc j'avais convenu avec John Grunsfeld qui était le premier astronaute à sortir dans l'espace attaché au bout du bras robotique que je pilotais. Et on avait convenu d'une conversation à la Star Trek. On avait prévenu le centre de contrôle pour pas qu'il soit surpris. Donc John m'appelait Billy Bob, beam me up, téléporte-moi. Et c'était au moment où je devais le faire monter le long du télescope entre les panneaux solaires. Et je lui répondais John, copy, energize now. Et je faisais bzzzzz et je le montais comme ça entre les deux panneaux solaires. Ah ça devait être cool. Très cool. Mais l'activité préférée des astronautes dans l'espace, quand ils ont du temps libre, c'est regarder la Terre défiler par l'hublot 16 fois par jour. Voir le soleil se coucher, se lever toutes les 45 minutes. Voir les saisons alternées, hiver, été, dans le cas de mon premier vol, toutes les 45 minutes. Et voir toutes les saisons, les paysages, les... Voir la Terre vivre et voir la Terre abriter la vie. Voilà l'activité préférée. Mon fantasme d'astronaute, c'est apprendre la Terre par cœur. J'ai des collègues russes qui ont volé plusieurs fois six mois dans l'espace. On leur montre une photo de n'importe quel endroit sur Terre. Ils vous disent comment ça s'appelle et où ça se trouve. Parce qu'ils connaissent la Terre par cœur visuellement. Plus besoin d'ouvrir un atlas pour savoir où ils sont quand ils regardent par le hublot. Ah c'est fou. Merci beaucoup Jean-François. On se fait une partie d'échec ? Alors n'oublie pas d'amener des pièces émentées. Allez, c'est parti ! Alors 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Ce qui fait 360 à 423. J'ai gagné ! On a maintenant ! Je t'avais dit que j'étais la meilleure joueuse de scrap de la galaxie, même dans ta propre langue. Ma maman ! Oh ! Ma maman ! Ces aïennes, mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais joueurs ! C'est pas possible ! Ma maman ! Mais qu'ils ont. Mais qu'ils ont ? J'ai fait un déjeuner. Mais qu'ils aient. Encore une fois, je m'arrête ! Mais qu'ils aient ! J'ai un petit déjeuner. Sous-titrage ST' 501